Boum ! Salut les amis, bonjour à tous. Bonjour Saf, comment tu vas ? Ça va très bien, et toi ? Ben écoute, on est content, je pense qu'on en parlait juste avant de lancer l'enregistrement. On est très content de la réception que vous faites sur ces mini-chroniques de présentation. Et comme promis, aujourd'hui on va vous présenter l'ornithopter Ragdog Gnaspe. Gnaspe, Gnaspe. Voilà. Qu'est-ce que tu veux ? Fluttercraft en anglais. Voilà, le truc volant des... Voilà, ça c'est bien. Comme à l'accoutumée, on va regarder la carte principale. Ensuite on ira sur les améliorations. On ne traite que les améliorations qui sont présentes dans la boîte. On vous donnera les synergies qu'il peut y avoir entre elles, les explications. Vous allez voir qu'il y a notamment cette histoire de bordé qui est un petit peu subtile à appréhender. Mais heureusement, on a un champion avec nous. Donc normalement, ça devrait bien se passer. On va parler de la carte principale. Ensuite on parlera de l'unité de piratage, du brouilleur de com'. On abordera l'artilleur qui, moi, a ma préférence. Et puis ensuite, on parlera de cette particularité de bombardement avec le bombardier. On va commencer par la carte. Je te propose qu'on rentre directement, comme ça, dans le vif. Dans le vif. On est sur 55 points. Est-ce que c'est toujours d'actualité ces 55 points ? Totalement. C'est un nouveau véhicule qui n'a pas été raté. D'accord. Donc on est sur 55 points. On est sur un véhicule répulseur. Alors, véhicule répulseur, qu'est-ce que ça induit au niveau des scénarios ? Est-ce qu'on peut aller chercher des objectifs ? Est-ce qu'on peut les prendre ? Normalement, je crois que non. Effectivement, c'est comme les véhicules. Il y a à peu près 20 à 30% des scénarios où ils ne scorent pas. Oui, voilà, c'est ça. On est sur quelque chose de relativement fragile. Ça se voit avec la maquette, de toute façon. Avec 6 points de vie, avec 3 points de mécanique, on va défendre naturellement en blanc. Par contre, on va surge à la fois en attaque classique et en défense. On se déplace à 2. Mais comme on va avoir un déplacement obligatoire, du coup, on va pouvoir vraiment se projeter avec ce véhicule. Une arme native qui ne vaut sensiblement pas grand-chose, puisqu'elle tire à 1-2 avec un dé noir et un dé blanc. Là aussi, on est dans la même configuration que tout ce qu'on a vu précédemment. C'est-à-dire, c'est le stuff qui va donner l'orientation du véhicule. Au niveau des mots-clés, on a un couvert 2 qui est quand même assez alléchant, puisque comme on search en défense et qu'on a un couvert 2 qui va améliorer, en fait, on va passer à la 2 de couvert. Ça, c'est bien. On va y ajouter une immunité au porté 1 et aux armes de corps à corps. Donc là, c'est pas mal non plus, parce qu'on va pouvoir survoler assez tranquillement des troupiers, avec, bien entendu, une immunité aussi à la déflagration. Donc ça, c'est encore un petit plus. Donc c'est vrai qu'on est sur des points de vie qui sont light, mais si on additionne tout ça, ça permet quand même de tenir le bousin pendant quelques tours. On va avoir le redéploiement. Là aussi, on verra que le redéploiement est très intéressant en fonction de ce qu'on vous propose, puisque les deux cartes d'amélioration d'attaque sont des fixes arrière. Et donc, on peut de prime abord comme ça se dire « Bon, c'est chiant d'avoir un fixe arrière, mais avec un redéploiement qui permet de repositionner la figurine, soit en début de mouvement, en début d'activation ou en fin d'activation. » Non, non, début de mouvement. Début de mouvement. Début de mouvement ou fin de mouvement. Du coup, on arrive toujours, je pense, à optimiser un angle de tir. Et puis, on a Speeder 2. Tant que vous vous déplacez, ignorez les terrains en hauteur 2. Donc on va vraiment pouvoir traverser les tables, ou moins. Et soit au début de votre activation, soit à la fin de votre activation, vous effectuez un déplacement obligatoire. On vous rappelle que ça a été raté il y a maintenant presque 10 mois. Plus d'un an. Presque un an, voilà. Puisque maintenant, le Speeder 2, vous pouvez le faire soit au début, soit à la fin. Ce qui permet d'avoir quand même vachement plus de flexibilité. Qu'est-ce que tu peux nous dire déjà sur tout ce qu'on vient de présenter, Saf ? On a, comme tu disais, un véhicule qui a le redéploiement. Donc ça, c'est assez intéressant pour un Speeder parce qu'on n'en avait pas encore vu jusqu'à présent. Et à cause justement du fixe arrière, on rappelle 90 degrés. On peut pivoter à 90, soit en début de mouvement, soit à la fin d'un mouvement. Donc ça demande quand même une certaine anticipation sur la manière d'orienter son véhicule. C'est là où ça va être un peu touchy. Mais sinon, effectivement, le redéploiement donne quand même une grande latitude de mouvement sur la synergie des trois mots qu'on va avoir. En plus, on a un grand socle, comme tu le présentes là. Donc c'est assez rapide, même si c'est qu'un mouvement de deux. Ça va aller assez rapidement. Le pistolet Kashyyyk, bon, ça, c'est un pistolet de Wookiee, comme tu l'as présenté. C'est le pistolet du pilote. Ça, si jamais on a une problématique, qu'on n'arrive pas à avoir quelqu'un dans son arc arrière, bon, on a un petit tir à 2D. Voilà. La sorte, j'en touche, c'est intéressant. La sorte, j'en défense, ça fait l'équivalent d'une 5+. Et surtout, comme tu l'as dit, le fait qu'il ait couvert d'eux et immunité d'efflagration, donc les armes qui devraient enlever le couvert ne fonctionnent pas contre lui. Il n'y a que le tireur d'élite qui va fonctionner contre lui. Mais toutes les armes qui enlèvent le couvert, comme les lances-flammes et machins, ne marcheront pas. Plus, donc, le corps à corps, il est porté 1. Effectivement, ça lui permet d'éviter pas mal d'attaques qui pourraient le gêner. Maintenant, voilà. On est protégé des lancers de sabre aussi ? Non, parce que les lancers de sabre, c'est porté 2. Ah, porté 2. Ah, d'accord, ok. On peut se prendre des lancers de sabre. Mais bon, le couvert 2 s'appliquera quand même, donc ça enlèvera quand même deux touches d'un lancers de sabre. Ça réduit l'impact quand même, parce qu'un Vador ne mettra qu'un PV. Oui, parce qu'on rappelle que quand on fait un lancers de sabre, on divise le poule de départ 2. Exactement. Vous n'êtes pas en poule complet, vous êtes en poule divisé par 2. Donc, c'est vrai qu'avec le couvert 2, ça aide, oui, effectivement. Ça réduit. Donc, voilà, pour la carte de base, bon, 50, ce n'est pas cher, mais on va devoir lui ajouter, je pense, quand même une arme. On va voir après le coût des armes. Mais ça reste quand même très abordable. Est-ce que ça joue tout nu ? Je ne pense pas, parce qu'on n'a que 2 dés. Donc, voilà, je pense qu'il faut quand même ajouter une arme et on va voir, justement. Au niveau des options, tu vois, il y a un nouveau logo, là, sur le côté. Oui. Donc, avec la petite tête casquée, là. Donc, ça, c'est justement l'artilleur, en fait. C'est un nouveau logo qu'on n'a pas vu. Et puis, un petit com qu'on pourra voir. On va regarder les 2 com, dont un qui est quand même assez nouveau, qui apparaît avec cette carte. C'est l'unité de piratage de com. Moi, c'est quelque chose que j'ai bien apprécié. Même si je préfère encore plus le brouilleur. D'ailleurs, il faudra qu'on voit comment on se... Alors, il faut soit mettre l'une, soit mettre l'autre. On ne peut pas mettre les deux. Il y en a une. Parce qu'en fait, ça fait un espèce de contre-miroir. Puisque dans une carte, on interdit l'adversaire d'avoir des ordres. Alors que dans celle-ci, le fait qu'il en ait un, c'est avantageux pour nous. Et donc, du coup, comme c'est, à mon avis, un vaisseau... Enfin, un appareil de projection dans les lignes arrières de l'adversaire. Je pense qu'il faut oser... On en parlera dans la conclusion, mais je pense qu'il faut oser le projeter. Là, c'est intéressant, parce que comme on va s'éloigner un petit peu de son commandant, pour obtenir des ordres, c'est compliqué. Et donc, avec ce piratage, on va, pendant l'étape donnée des ordres de la phase de commandement, après qu'une unité ennemie a porté une a reçu un ordre, vous pouvez vous donner un ordre à vous-même, si possible. On ne lui vole pas son ordre. La troupe ennemie reçoit son ordre, et nous, on en reçoit un également. Exactement. C'est ça. C'est vraiment un piratage. Tu veux un ordre, j'ai un ordre. Par contre, il faut être apporté un. Oui, mais tu vois, si ça avait été un vrai piratage, il aurait volé son ordre. Mais bon, après, ça fait bourrin. Oui, oui. Ça fait bourrin. C'est ça. Alors, la carte qui suit, c'est le brouilleur de com'. Alors, la première carte valait 5. Celle-ci est typée 15, mais elle a été ratée à 5 ou 6. Donc, comme ça, on fait vraiment son choix. Les unités ennemies à portée 1 ne peuvent pas recevoir d'ordre, sauf si elles se donnent un ordre à elles-mêmes, et on expliquera la subtilité. Là, du coup, ça peut être intéressant, notamment contre du B1, parce que ça va impacter également les cascading d'ordre automatique des B1. Et si, du coup, on chevauche, enfin, on est à portée 1, je rappelle que c'est quand même une portée de tir de plusieurs unités, on peut priver toutes ces unités-là du cascading d'ordre, et donc on peut les priver elles-mêmes de cascader l'ordre, en fait. Donc, ça peut vraiment casser cette dynamique très avantageuse de la CSI, qui est de dire, j'ai donné un ordre à un bout de table, et puis il est parti à l'autre bout. Là, vous allez vraiment être en capacité de casser la chaîne. Par contre, justement, il y a cette information, sauf si elle se donne un ordre à elle-même. Donc là, on est dans le cas principalement des héros, puisque quand les héros jouent des cartes d'ordre, souvent, dans la carte, il y a Vador qui se donne un ordre à lui-même et à ses troupes. L'ordre qu'il se donne à lui-même, celui-là, on ne peut pas venir l'empêcher de l'obtenir. Il y a ça. C'est ça, exactement, tout à fait. Donc, c'est vrai que ça permet de gêner, comme tu disais très bien, les cascades. Ça permet de gêner les cartes qui activent beaucoup de troupes. Donc, effectivement, il n'y aura que les agents ou les commandants qui pourront se donner un ordre à eux-mêmes et ça bloque, effectivement, les chaînes. Donc, ça peut être assez pénible dans certains cas de figure. Comme tu l'as dit, deux options. Soit on vient essayer de casser ça, ces chaînes de commandement, soit on utilise l'autre carte, donc le piratage, et on verra que ça va bien comboter avec l'une des armes, le fait qu'on soit porté un. Et du coup, ça peut être intéressant pour activer, comme tu dis, parce que l'unité va être assez loin de notre commandant. Donc, c'est un choix de jeu. Soit on essaie de casser les ordres en face, soit on essaie d'en piquer. D'accord. Soit on essaie d'en piquer, voilà. Toi, tu préfères laquelle des deux ? Tu viens de dire, ça dépend du jeu, mais... En fait, ça va totalement dépendre des armes, en fait. Je pense que dans le cas, on verra des armes de bordée, je partirai sur le piratage. Oui, bien sûr. Parce qu'il va falloir avoir quand même une petite maîtrise. Et puis, quand tu as porté un de l'ennemi, c'est que tu n'es pas forcément bien. Il va falloir vite jouer pour potentiellement se casser. Et puis, le brouillard de com, c'est une autre stratégie, mais qui peut être intéressant, surtout si tu vas jouer contre du B1, enfin de la CSI, comme tu disais, c'est là où ça va être vraiment impactant. Voilà, on est d'accord. On va d'abord aborder l'artilleur. Bon, moi, je... Voilà, il a ma préférence parce que je pense qu'au niveau jouabilité, il correspond plus à ma façon de jouer. Puis comme je ne suis pas un hardcore gamer, il me paraît moins punitif sur le placement. Et donc, je pense pouvoir l'exploiter tant que l'ornithopter est vivant. Alors que le bombardier, on verra qu'il est très conditionnel. Et ça me paraît un petit peu olé, olé. Donc, cet artilleur, il va quand même tirer à 1-3. Donc, c'est sympa. Avec un très, très beau pool de rouge et de noir. Donc, c'est très, très alléchant. Surtout qu'on n'oublie pas qu'on surge en touche. Donc, voilà. On a quand même un pool qui est efficace. On va avoir un fixe arrière. Mais on l'a expliqué au début, ce n'était pas vraiment impactant avec un minimum d'anticipation puisqu'on a ce redéploiement qui peut se faire soit en début, soit en fin de mouvement. Et donc, on peut toujours chercher un angle de tir. En plus, on est quand même sur un angle qui est très ouvert. qui est quand même assez raisonnable. Donc, je pense qu'on peut aller chercher la cible. Et puis, on va avoir deux mots-clés qui sont sympas. C'est l'impact 1 qui va nous permettre de transformer une touche en critique et surtout un perforant 1 qui, lui, va forcément annuler une défense. Donc, en gros, 100% des fois, je pense qu'on peut le dire, 100% des fois, on a une touche avec un pool comme ça. À moins d'être vraiment... Non, en plus, ce qui est super intéressant, c'est que c'est un véhicule qui est assez haut. Donc, tu vas pouvoir éviter les couverts en général. Si tu te positionnes bien, tu vas pouvoir sauter un peu le couvert de l'adversaire. Si tu arrives à le prendre sans couvert avec ce pool de déla, ça commence à devenir très intéressant. Et surtout, le perforant, on ne l'avait encore jamais vu sur des véhicules. C'était quand même relativement réservé aux snipers et aux personnages globalement. Là, on a quand même une arme qui peut être vraiment très dangereuse du fait que tu es le perforant, que tu as 4D, ça commence à causer. C'est clair. Après, on est sur une arbalète montée sur un pivot de vaisseau. Moi, je trouve que c'est plutôt fluff. C'est vrai qu'on est sur quand même une arme pénétrante. Moi, ça me parle. Je pense qu'elle est pas mal. Le coup sur la carte est le bon ? Est le bon. C'est ça. 25 points. Donc, elle coûte quand même un petit peu plus cher que le bombardier qui n'a pas bougé non plus en coup, qui a A20 de mémoire. Exactement. Et donc là, on va se retrouver sur un véhicule à 80 points et potentiellement 85 points si on lui rajoute un com. Voilà. D'accord. Donc, ça reste raisonnable quand même. C'est un peu cher, mais ça reste raisonnable quand même parce que 6 points de vie. En tout cas, dans ce qui est dans les véhicules de soutien, la barque aussi, quand elle est équipée, elle tourne à peu près au même nombre de prix dans les 80, 85. Donc, voilà, on est à peu près dans le même ordre d'idée. Après, on verra que ce n'est pas du tout le même rôle et pas la même résistance non plus, mais c'est intéressant. Une espèce de barque volante, en fait. Ultra va un peu plus haut. Elle va plus haut, c'est ça, elle va plus haut. Allez, on est déjà à la dernière carte de notre présentation, mais ça va être un petit peu long. C'est le fameux bombardier Gnasp qui, lui, donc, va lancer deux rouges, deux blancs. Donc, c'est déjà un petit peu moins sexy. On aura quand même une immunité à la déflexion parce qu'il ne s'agit pas de faire de la déflexion sur des grenades. On a bordé deux, donc on va pouvoir faire deux attaques. Ça, c'est très intéressant. On va vous expliquer le mot-clé bordé. Et puis, on a, évidemment, je dis évidemment, mais ce n'est pas une évidence, mais on a le suppressif puisqu'il s'agit quand même de balancer des grenades sur la gueule des types. Donc, c'est un peu la panique en dessous. Je vous rappelle que le suppressif, on se prend automatiquement un pion de suppression. On est sur un coup de vin. Allez, on va aborder le lourd. Donc, celle-là, ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'elle n'a pas d'axe, ni avant, ni arrière. Donc, on va pouvoir canarder tout autour de soi. On va voir que c'est quand même assez important. L'aborder, c'est principalement une histoire de positionnement et de déplacement, et notamment de déplacement obligatoire. Et là, je vais me taire parce que c'est tellement capillotracté. et moi, je tiens mes cheveux. Je te laisse l'expliquer. Ok, je vais devoir sacrifier les miens, du coup. Donc, en gros, la règle, c'est toute nouvelle. Une nouvelle règle qui arrive avec l'Ormitopter, nous explique qu'il va falloir traverser ou survoler les unités pour pouvoir leur lâcher des bombes, en fait. Donc, ce qui est intéressant dans les points de règle à retenir avec cette attaque, c'est que ce n'est pas considéré comme une attaque à distance. Tous les effets qui s'appliquent sur les attaques à distance, comme par exemple de pouvoir faire gardien ou ce genre de choses, ne pourront pas être effectués sur cette attaque-là. Ça reste une action d'attaque, mais elle permet d'attaquer deux fois. D'accord. Mais on ne peut attaquer qu'une fois par mouvement. Donc, c'est une attaque qui se fait après un mouvement standard. Donc, les mouvements standards, le mouvement obligatoire est aussi un mouvement standard. Oui. Donc, le véhicule, le nias, va pouvoir bouger trois fois puisqu'il a son mouvement obligatoire potentiellement deux mouvements derrière. Oui. Et du coup, sur ces trois mouvements, deux fois, il va pouvoir attaquer avec cette arme-là. D'accord. Cette arme-là est quand même très intéressante puisqu'elle ne donne pas de couvert. Oui. Donc, c'est une attaque où il n'y aura jamais de couvert. Par contre, elle demande effectivement de survoler au moins une figurine d'une unité durant ce mouvement pour ensuite lui lâcher la bombe. Donc, c'est un peu, c'est fluff. C'est-à-dire qu'il passe au-dessus de vos têtes et il vous lâche une bombe. Donc, le deux rouge, deux blanc devient quand même relativement intéressant sachant qu'il n'y a pas de couvert. Oui. Par contre, ça va demander effectivement encore une fois des manœuvres à anticiper de bien pouvoir traverser les unités qu'on veut. Et on rappellera que sur le mouvement obligatoire, le seul qui nous permet de déporter les unités, là, on peut finir sur l'unité, mais on ne pourra pas le faire sur les deux autres mouvements. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, le mouvement obligatoire induit que si je termine dans la troupe, je vais avoir le droit de faire un repositionnement. C'est-à-dire que... Alors, qui repositionne ? C'est le propriétaire du vaisseau ? C'est l'adversaire. C'est l'adversaire. L'adversaire va repositionner autour du socle, en contact, tu imagines ? En contact du socle ? Non, non. Justement, il ne doit pas être en contact. Il se casse, en fait. Ils essaient d'esquiver le vaisseau. Mais même s'ils esquivent le vaisseau, étant donné qu'on n'a pas de portée de tir sur cette arme, c'est important de le signifier, c'est dès que je te traverse, dès que je passe au-dessus de toi, je peux t'attaquer. Voilà. Ça qui est très intéressant, c'est que, je le redis, il n'y a pas de portée, donc c'est le fait d'avoir traversé qui induit qu'on est touché. Et donc, avec le mouvement obligatoire, on est traversé. Repositionnement, donc l'adversaire repositionne ses figurines, mais comme il n'y a pas de notion de portée, quelle que soit la façon dont il le repositionne, il va quand même se prendre l'attaque. Se prendre la bombe. Se prendre la bombe. Là, c'est uniquement sur le mouvement obligatoire. On a deux attaques, mais ces deux attaques, doivent se faire à chaque fois pour un mouvement. Donc, il y a la première attaque, admettons, je fais mon mouvement obligatoire, je fais de la déportation, je fais ma première attaque. Ensuite, je dois faire un deuxième mouvement pour pouvoir déclencher la deuxième attaque, mais je peux décider de faire un deuxième mouvement pour me repositionner et c'est qu'au troisième que je peux déclencher ma seconde attaque. On est bien d'accord ? Complètement. Exactement. C'est totalement ça. Et ce qu'il faut rappeler, c'est que l'attaque, comme ce n'est pas une attaque à distance, ne donnera pas de pion de suppression. sauf qu'on a le mot-clé suppressif sur cette arme. Donc, on ne donnera pas de suppression comme normalement ça devrait être le cas sur une arme suppressive comme les mortiers ou ainsi de suite, il n'en prendra qu'un. Ça, c'est important à signifier aussi. Et donc, effectivement, on va avoir une arme où il va falloir vraiment bien manœuvrer pour pouvoir traverser les unités et du coup, leur lâcher des bombes, sachant qu'on ne peut lâcher qu'une bombe par unité. On ne peut pas lâcher deux bombes sur le même mouvement ou sur les mêmes unités. Oui, on ne peut pas traverser deux unités qui seraient de chaque côté du biscuit puis qu'on passe à côté puis on largue d'un côté et on largue d'un autre en un seul mouvement. C'est une attaque par mouvement. Donc, je fais un mouvement je largue d'un côté je fais un deuxième mouvement je largue d'un autre je fais un troisième mouvement là je ne largue plus puisque je n'ai que deux attaques ou alors je fais un premier mouvement j'attaque pas puis j'attaque j'attaque ou un mouvement j'attaque un mouvement je n'attaque pas et un mouvement j'attaque. C'est ce que dit toutes les configurations possibles. Il en manquait une c'est mouvement obligatoire j'attaque je vise ou j'esquive et je rebouge et j'attaque. Exactement. Du coup, ce qui est aussi intéressant ce qu'il faut spécifier c'est qu'il suffit de n'avoir touché enfin d'avoir survolé qu'une seule figurine pour pouvoir prendre pour cible l'intégralité de la faction en fait. Exactement. Exactement. La seule contrainte qu'on a c'est qu'il faut avoir traversé une unité. Traverser une unité ce n'est pas forcément toutes les figurines il suffit d'en survoler une. Et donc après l'unité est éligible à se prendre une bombe. Voilà. Donc ça c'est intéressant parce qu'effectivement au premier mouvement il y a un repositionnement mais comme pour les deux autres il n'y en a pas il faut vraiment s'assurer de les zipper juste un petit peu pour pouvoir ensuite être éligible à la touche. Et du coup on peut essayer de faire un super strike en fait parce qu'on optimise du coup le mouvement. c'est subtil c'est du pilotage là pour le coup ces figurines. Là pour le coup c'est du pilotage et du coup on voit aussi l'intérêt du repositionnement qui va nous permettre justement fin de mouvement je pivote je repars dans l'autre sens je pivote entre le mouvement de la réglette qu'on peut orienter plus le reposition on a quand même une sacrée maniabilité. Après encore une fois c'est des choses à travers enfin il va falloir les jouer pour essayer justement d'anticiper de prendre l'habitude et de visualiser les mouvements qu'on va pouvoir faire avec ce véhicule. Ouais c'est une spéciale dédicace à notre pilote de T47 préféré qui doit Wedge qui doit se dire David voilà qui doit se dire ah tiens il y a peut-être quelque chose à faire avec ça. C'est ça. Du coup ton avis à toi pour conclure cette présentation sur cette ornie top terre c'est un jouet c'est sympa est-ce que c'est compétitif est-ce que c'est fun est-ce que c'est punitif voilà comment tu perçois en fait la chose ? Alors déjà j'aimerais quand même vraiment préciser la beauté de cette figurine là tu ne l'as pas montée sous la main mais on peut voir elle est d'une qualité d'une finesse c'est vraiment moi je la trouve exceptionnelle en plus c'est une unité iconique quand même on se rappelle de la bataille de Kashyyyk donc voilà on adore cette figurine ce côté très fluff alors on l'a vu moi je l'ai déjà affronté plusieurs fois c'est un véhicule qui reste quand même extrêmement fragile parce qu'au delà de son couvert 2 le fait qu'il n'ait que 6 points de vie et qu'on est beaucoup comme on a déjà dit dans les vidéos précédentes beaucoup d'armes à critiques qui arrivent donc ils vont sauter ce fameux couvert 6 PV en des blancs ça saute quand même relativement vite c'est un véhicule qui va avoir tendance forcément à s'exposer donc l'idée comme tu disais très bien c'est pour moi une unité qui va aller plus aller chercher les snipers de fond de cours aller harceler et essayer de nettoyer des petites activations dans ce rôle là il est plutôt pas mal moi je conseillerais étant donné son faible coût de le jouer par 2 si ce n'est par 3 je pense que c'est là c'est là où ça devient intéressant de miser sa stratégie sur eux pour vraiment être disruptif aller embêter l'adversaire sur des flancs ou sur l'arrière pendant que le reste de notre armée elle travaille sur les objectifs ouais voilà parce que là en fait tu vas tu vas embêter l'adversaire parce qu'il va devoir faire un choix soit il continue à se prendre des petites gifles de ses ornithoptères qui n'arrêtent pas de survoler ses troupes et de mettre le bordel dans ses activations soit il se concentre sur les objectifs c'est toujours une histoire comme ça d'oppression c'est ça alors après le bombardier honnêtement il est très drôle apparemment ça a l'air très drôle mais en compétitif honnêtement je pense que ça reste très en fait il rentre justement dans cette problématique d'être exposé mais vraiment à toute l'armée puisqu'il survole donc il se met carrément au contact de l'armée adverse ce qui fait que tout peut lui tirer dessus donc c'est des unités qui risquent de tomber très très vite en fait c'est pour ça soit on multiplie les menaces et on essaye vraiment d'envoyer tout dans le pâté et de voir les dégâts qu'on fait mais bon deux rouges deux blancs on ne lavera pas une activation alors que nous en contre-attaque on a de fortes chances de se faire exploser là où l'artilleur lui est super intéressant parce que le perforant si on multiplie par deux ou par trois ce genre de menace et bien ça fait quand même potentiellement deux trois morts minimum avec le perforant et on ne compte pas les sauvegardes ratées ou pas donc là ça devient intéressant et puis surtout c'est porté trois donc on n'est pas obligé de rentrer vraiment dans la gueule du loup donc c'est sur ça que c'est plus safe de jouer à mon avis avec l'artilleur mais le bombardier a vraiment son rôle je trouve beaucoup plus fun c'est pour s'amuser on va dire ça va être compliqué de gérer ça face à une liste entière est-ce que puisque tu parles de liste est-ce que avec l'arrivée de ce véhicule Wookie on peut commencer à envisager de faire une liste Wookie genre un Yoda et puis après avec que du Wookie alors on rappellera qu'on a quand même besoin de nos trois troupes de base d'accord donc voilà alors Yoda coûte extrêmement cher ça m'étonne un peu mais par contre je pense qu'on peut faire une liste avec un chef 10 Wookie tu te rappelles les nouveaux les capitaines Wookie et avec des Wookie c'est possible je pense que tu peux facilement poser deux Wookie potentiellement trois avec trois ornithoptères et puis derrière trois P1 à poil ça peut être jouable après en termes d'activation du coup on tournerait dans les 6 9 ça peut monter je pense à 9 10 activations avec du full Wookie et c'est pas déconnant du coup parce que encore une fois t'as eux qui vont venir te casser la tête sur tes flancs ou sur ton arrière et il va falloir gérer les Wookie qui arrivent devant sachant que c'est une belle brute le chef Tenuki est une sacrée brute donc ça peut être vraiment un dilemme pour l'adversaire je rappellerai juste une dernière chose sur le bombardier ce qui le rend encore un peu moins intéressant c'est comme c'est pas une attaque à distance on ne peut pas tir de soutien dessus là où si on fait des tirs de soutien là on peut faire des tirs de soutien sur l'artillère et donc le tir de soutien sur un artillère si on arrive à placer ça je peux vous dire avec le perforant ça va piquer et là du coup ça vaut le coup d'avoir effectivement les peins qui sont obligatoires dans la liste puisqu'on rappelle que nos troupes de Wookie ne sont pas des troupes dites de base c'est des élites on a besoin c'est des élites on a besoin d'avoir des peins on peut du coup reproduire une belle armée cachique qui commence à avoir une belle gueule et à être bien agressif ok on est plus ou moins d'accord sur cet artilleur qui s'impose dans cette configuration là et ce bombardier qui est à tester en famille pour jouer est-ce qu'on peut balancer ça et ce sera le mot de la fin dans une liste à 500 points oui je pense carrément après en plus à 500 points il y aura peut-être moins de menaces du coup pour lui donc il va peut-être devenir un peu plus gênant pour l'adversaire donc pourquoi pas il y a peut-être moyen effectivement on rappelle quand même que si on ne met pas de com on tourne sur 80 points 80 points pour une unité à 6 points de vie couverts lourds en permanence et surtout avec une mobilité comme on l'a expliqué qui n'est pas assez intéressante qui n'est pas impactée par la taille du tapis qui est donc réduite mais lui comme il a une bonne mobilité il s'adaptera bien quand même c'est ça c'est ça donc il pourra aller taper là où ça fait mal clairement voilà après je rappellerai qu'il a un petit peu ce côté allumette c'est pas un véhicule sur lequel normalement on va miser en espérant qu'il survive toute la partie on va juste essayer de le rentabiliser on va juste essayer de taper là où ça fait mal pour l'adversaire le faire durer le plus longtemps possible et surtout permettre du coup à nos autres troupes elles de s'occuper des objectifs ou de faire des dégâts ailleurs et puis ça nous permet de faire un bisou à allumette qui devrait qui devrait essayer ce vaisseau Wookie et bien écoute je te remercie encore pour ton expertise et la présentation de ce véhicule je pense que ça vous aura permis d'y voir quand même un peu plus clair sur les capacités de cet ornithoptère figurine magnifique très utilisé dans les dioramas par les gens qui sont fans de modélisme on commence à le voir un peu partout c'est vrai qu'il y a plein de poses différentes on peut mettre des mecs dedans il y a vraiment moyen de s'éclater les Wookie ils ont des lunettes sur la tronche ça fait très ça fait très Bouddha Bouddha troupe d'or que Warhammer c'est vraiment vraiment très très sympa et puis ben voilà on vous a donné notre avis nous on est plus sur l'artilleur que sur le bombardier pour s'amuser j'aime bien ces deux cartes de brouilleur de com et de piratage qui valent pas grand chose qui sont à 5 et je pense qu'il faut les essayer toutes les deux pour essayer d'optimiser un maximum et puis ben ça de souffle vous le conseille n'hésitez pas à en aligner deux peut-être même trois et là à venir submerger votre adversaire je te remercie plein d'appels plein de guêpes je te remercie beaucoup pour ta participation merci beaucoup quant à vous n'hésitez pas à commenter à poser vos questions sur cet anidoptère on surveillera et puis on essaiera d'y répondre n'hésitez pas à liker parce que ça satisfait vachement YouTube si on a des likes et puis à partager un maximum cette vidéo pour que la communauté découvre cette formule il nous reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jets parce qu'il n'y a que ça pour défoncer le type d'en face à très bientôt ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501